Voilà, c'est là. Donc, c'est ce mur que je voudrais abattre pour avoir une grande pièce et que la lumière puisse rentrer. D'accord, oui. Pour avoir un très grand espace, moi c'est... Non. C'est ce mur-là que j'abattre. Oui, enfin, c'est le mur porteur. Ah ben, tu te souviens ? Ah oui, peut-être bien, oui. Euh, bon. Pour le devis, vous avez une fourchette de prix ? Oui, enfin, en regardant plus d'éléments, je dirais... Une fourchette dans les 30 000 euros, je pense. Ah oui, quand même. Si vous voulez, pas cher et rapide, il y a un Leroy Merlin qui est juste en face. Bon, madame Burgi, ça sera Leroy Merlin ou Paul Veillard ? L'architecture, c'est quelque chose qui a depuis toujours été profondément ancré en moi. Et c'est lors d'une rencontre totalement informelle avec l'assistant maire de Paris d'alors, monsieur Bertrand Delanoé, qui m'a présenté ce projet de ré-esthétisation de la fameuse coulée verte. C'est ainsi que j'ai créé une dizaine d'œuvres réparties tout au long du chemin qui permet autant au joggeur qu'à la personne venue faire déféquer son animal de compagnie de ressentir un bouleversement au niveau de ses habitudes, d'être confronté à un esprit artistique urbain. Le succès de ce projet a fait que très vite la mairie a fait appel à moi pour un autre projet de ré-urbanisation du trash containment. C'est ainsi que j'ai créé le design de ces nouvelles poubelles de tris sélectifs que la municipalité a installées juste en bas des immeubles. Oui, alors j'entends beaucoup effectivement de critiques sur le fait que les gens déposent directement leurs ordures juste devant les containers. Mais je persiste à penser que c'est une solution beaucoup plus esthétique et pratique qu'un simple local à poubelle. J'ai ensuite été contacté effectivement par l'un des plus grands exploitants de salles de cinéma en France qui cherchaient à se démarquer de son concurrent. Parce que si auparavant l'image que vous pouviez se faire du cinéma c'était ce lieu très ouvert avec une immense affiche en devanture, j'ai préféré plutôt aller à contrario avec cette devanture très noire, métallique, où les gens se sont tirés à l'abri. Parce que je pense que dans l'esprit des gens, la vision de cette armature métallique tout de suite travaillent dans leur esprit en pensant qu'en cas d'attaque terroriste, ils seront effectivement protégés. Qu'au lieu de créer une visibilité de cible potentielle, le cinéma disparaît au sein du paysage urbain, à tel point que des gens passant à côté ignorent totalement qu'il s'agit d'un cinéma. Et c'est dans la même optique de progrès que j'ai privilégié au système archaïque des affiches papier qui doivent constamment être changés, qui sont délavés au soleil. Un écran LCD géant qui permet de changer à loisir la diffusion des affiches des sorties de la semaine. Oui, j'ai entendu beaucoup de critiques sur les soi-disant pixels morts, sur le fait que les reflets du soleil ne permettaient pas une véritable visibilité des affiches. Je répondrais que tout de même on vit à Paris, où il doit y avoir à tout casser deux mois de soleil par an. Et franchement, en pleine nuit, quand tous les pixels fonctionnent, je peux vous assurer que le spectacle est total. En ce qui concerne le design de l'intérieur du cinéma, j'ai tout de suite pensé à prendre modèle sur l'aéroport. Pourquoi l'aéroport ? Parce que l'aéroport c'est un espace grand, aéré, qui évoque tout de suite aux gens le sentiment de voyage, de dépaysement. Et tout ce ressenti est accentué par un éclairage totalement uniforme, dont l'aseptisation le rapproche totalement de ce que peut être une pharmacie. Parce que les gens ont une véritable affection pour les pharmacies. C'est tout de même le lieu où on règle leurs petits problèmes de santé, où ils se sentent à l'écoute. Pour moi, le succès de ce type d'architecture ne fait aucun doute. D'ailleurs, je travaille actuellement très fortement à la rénovation totale de l'expérience de la salle. A savoir qu'à l'heure où je vous parle, nous nous débarrassons déjà du système archaïque, du projecteur et de l'écran de toile par un écran LCD géant qui permettra au spectateur de retrouver l'expérience de confort qu'il peut avoir chez lui devant son écran de télévision.